Un étranger m'a surprise dans les toilettes. Hé ! Vos parents ne vous ont-ils pas appris à frapper avant d'entrer, idiot ? Les vôtres ne vous ont pas appris à verrouiller une porte ? En fait, la serrure est cassée. J'y suis restée exprès juste pour donner une leçon à ce garnement. Vous couvez des œufs de flamand rose là-dedans ou quoi ? Le rose est la dernière tendance mode. L'impolitesse, en revanche, n'a jamais été en vogue. Mais le scélérat ne s'est pas arrêté pour autant. Vous avez un problème ? Comportez-vous bien, ou j'appelle l'hôtesse de l'air. Nous allions à Séoul, je me suis donc précipité vers mon siège. Pourtant, ils ne m'ont pas laissé sortir de l'aéroport. Madame, vous troublez l'ordre public. Suivez-moi. Quoi ? Il doit s'agir d'une erreur, monsieur. Je n'ai rien fait. Vous dites toutes la même chose. Combien coûte une nuit avec toi, chérie ? Je n'ai pas compris ses allusions. Du moins, jusqu'à ce que je le remarque. Mon Dieu, comme c'est embarrassant ! Je paierai l'amende. Mais il voulait autre chose. Et ne voulait pas me laisser partir. Vous, là. Elle est avec moi. Bien sûr, monsieur Ming. Je suis vraiment désolé. Bien que l'idiot de l'avion est arrivé juste à temps, je ne voulais pas le remercier. D'habitude, les gens disent merci dans ce genre de situation. Mais visiblement, ce n'est pas votre cas. Aussi, mon conseil, évitez de vous habiller de façon ridicule si vous ne voulez pas d'ennuis. Bientôt, celle qui est l'objet de moqueries deviendra un designer célèbre à Londres. Ciao ! Je suis retournée chercher ma valise. Mais elle n'était plus là. C'était un véritable désastre. Car tous mes croquis pour entrer à l'Académie des Beaux-Arts s'y trouvaient. J'ai couru après le voleur aussi vite que j'ai pu. Et je n'ai pas remarqué la voiture. Encore toi ? Quel culot pour un flamant rose ! Bien que... Tu pourrais être utile. Je me suis retrouvée dans le lit d'un étranger avec lui à mes côtés. T'es un malade ? Tu veux profiter de moi ? Oui, je le veux vraiment. Mais seulement pour une nuit. Détends-toi, flamant rose. Il ne se passera rien entre nous. Monsieur Ming m'a jeté une robe hideuse à la figure. Dîne avec moi. En échange, je ferai tout ce que tu veux. Bien. Trouve ma valise. Monsieur Ming avait un goût terrible. Pour les robes moches et les talons hauts. Pourtant, l'examen de l'académie était si proche que je n'avais pas d'autre choix. Qu'est-ce qu'on fait dans un restaurant vide ? C'est à moi. Je l'ai privatisé pour te présenter à ma mère. Au fait, tu es ma fiancée. Quoi ? Ça ne faisait pas partie de notre accord. J'ai essayé de partir, mais il était trop tard. C'est Hong ? Qui est-ce ? Maman. Cette beauté est... Lien. L'amour de ma vie. Je t'ai proposé les meilleures parties de Corée. Et toi, tu choisis ça. Le mieux est de ne pas se marier du tout. Ces gens riches m'ont traité comme un objet et non comme une personne. Je n'allais pas le supporter. Attends. Ne pars pas. Pourquoi ? Toi et ta mère ne m'avaient pas assez humiliée ? Je voulais te remercier. Grâce à toi, je suis libéré du mariage. Aussi... Mon équipe a trouvé ta valise. Je suis désolé. Tous les croquis ont été détruits. Et j'ai pleuré de désespoir. Pas de Londres. Pas d'avenir. C'est la fin. Séou m'a serré tendrement dans ses bras. Et j'ai senti sa chaleur. Il voulait dire quelque chose. Mais à ce moment-là... On a été aveuglés par des flashs. Monte vite dans la voiture. Qui sont ces gens ? Que se passe-t-il ? Les paparazzi m'ont surnommé le célibataire le plus prisé en ville. Et me traquent. Nos photos osées ont commencé à se répandre en ligne. Une minute plus tard, Séou a reçu un message de sa mère. Tu as mis toute notre famille dans l'embarras. Et tu dois tout arranger. Tout seul. À l'hôtel, Séou m'a surprise avec une nouvelle proposition. Épouse-moi. Je... Je te connais à peine. Et... Je ne t'aime pas. Ça n'a pas d'importance. Parce qu'il n'y aura pas de mariage. Tu me quitteras la veille. Et tout le monde laissera le gars au cœur brisé. Même ma mère. Si tu me fais cette faveur, je paierai tes études à Londres. Encore une chose. Il n'y aura qu'une seule et unique condition dans le contrat. On ne doit pas tomber amoureux. La première clause du contrat était un rendez-vous romantique. Oh ! Une patinoire ? Je ne savais pas que les flamants roses pouvaient patiner. Ne sois pas rabat-joie. Détends-toi. Et suis-moi. Il était si adorable et vulnérable que j'ai perdu de lui mon objectif. Ses lèvres étaient à quelques millimètres de mienne. Tu as de beaux yeux. Maintenant debout. La photo est finie. Alors, le lendemain, il nous a acheté des tenues assorties. Comme importe les vrais couples. Et il m'a emmenée dans un endroit désert. Qu'en est-il de notre plan ? Je me suis retenu de le faire et je l'ai gardé pour moi. Mais je ne peux plus continuer. Je suis tombé amoureux de toi au moment où je t'ai vue. Veux-tu m'épouser ? Son regard était si profond que mon cœur palpitait de bonheur. Je le sens aussi. Ce que je n'ai jamais senti auparavant. Même si c'est un peu fou, je le veux. Se-Hung s'est penché pour m'embrasser et a chuchoté. Ton jeu d'actrice est impressionnant. On a déjà un million de vues. Ce n'était qu'une mascarade pour le live stream. Ce qui m'a brisé le cœur. Je voulais en finir rapidement pour pouvoir m'enfuir à Londres. Mais chaque jour, passer avec lui a renforcé mes sentiments. T'as été incroyable. C'est dommage qu'il n'y ait pas de mariage. Ses mains ont glissé vers ma taille et j'ai fermé les yeux de plaisir. Je ne pouvais plus nier mes sentiments pour lui. Se-Hung. Je... Désolée. C'est ma mère. Je reviens dans une minute. Il est parti sans fermer la porte. Maman, tu ne comprends pas. Cette fille n'est qu'un jouet, une couverture. Elle me dégoûte. De quel amour tu parles ? Je ne vais pas me marier. Ses mots m'ont profondément blessée. Comme je l'avais promis, je te quitte avant le mariage. Cependant, je ne prendrai pas l'argent parce que j'ai violé la seule clause de notre contrat. Je suis tombée amoureuse de toi. Dans l'avion du retour, je pleurais sur mon cœur brisé quand soudain... La serrure est cassée ! Attendez ! Mais personne ne m'a écoutée. Encore. La serrure est en bon état. Tu ne sais pas comment l'utiliser, flamand rose. Seong ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu rêvais de Londres et je ne voulais pas me mettre sur ton chemin. En plus, tu devrais savoir que j'ai également violé cette clause. Je suis tombé perdument amoureux de toi. Recommençons à zéro. L'amour ne demande pas la permission. Il se présente et vole nos cœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada